Ouais, cette vidéo ne peut commencer que dans un seul endroit, le wagon plorniche, le wagon plorniche du train de l'eau, vous aille. Oh Jean-Louis, si tu savais ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh pourtant la journée avait bien commencé, tout était plutôt moins vert, je me sentais bien, tu sais, il m'est beau. Et puis là, qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Kermus décide de se retirer, tu sais, de son projet de participation dans Atos, tu sais, dans Evian, tu sais. Evian, non, pas Evian, Evian, Evian qui me dit Evian, toi tu changeras jamais. Qu'est-ce que Evian vient foutre dans Atos ? C'est quoi le rapport ? Atos, c'est de l'informatique, Evian, c'est de l'eau. Ah, c'est pas possible d'être aussi. Ah, je vais pas dire le mot parce que... Non, ben, ce qui s'est passé, c'est que, donc, Airbus, il devait faire une participation de 29,9% à, donc, dans Atos, pour je sais plus combien, 1,2, 1,3 milliard, hein, parce que, voilà, Atos, il considérait que Evian, ça valait 4 milliards d'euros, tu sais. Et là, je dis, on a un prix, là, qu'il se retirerait. Tu te rends compte ? Moi, comme un, moi, comme un fond, tu sais, j'avais acheté des actions, tu sais, comme un con. Et maintenant, ben, elles sont, elles sont chutées. Tu te rends compte, Jean-Louis, quand je pense qu'elle s'était montée jusqu'à plus de 15 euros, presque, ça, je sais. Ah, je le voyais, le 20 euros, tu sais, je le voyais, tu sais, tu sais, ça y est, il est là, tu sais, à l'horizon, je le voyais, tu sais, il était là, devant moi. Ah, ben, tu penses, on est revenu à 11 et quelques ? Ah, je le sais pas. Apparemment, il paraît que Airbus a dit que c'était trop cher pour ne pas avoir le contrôle. Ah, apparemment, ils voulaient le contrôle. Ils ont dit, c'est trop cher, c'est ce qu'ils ont dit, ça. Ouais, bonjour. Atos ? Atos, toi aussi ? Ouais. Quoi ? Ah, non, non, quand il dit je suis subé, c'est bon, elle va au fond, là, ah, non, 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 c'est bon. Ah, là, 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 ça fait combien de temps, ça fait combien de temps, là, qu'ils pleurent, ils disent tous ces mecs, là, oh, y'a, 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 y'a. Ah, puis, il y a Orpé, là, t'as vu ? Ah, non, y'a, ah, non, c'est bon, hein. Oh, Orpé, tu as vu ? Ça continue de descendre, on comprend pas ce qui se passe. Tu sais, ça descend, ah, ben, ça va descendre jusqu'à 50 centimes, tout le monde le sait, là. Tout le monde le sait, certains même disent 20 centimes. Aïe, 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 le pauvre Orpé, quand je pense qu'il est dans le wagon planiche, depuis la sortie d'usine, tu te rends compte quand même, Jean-Louis. Tu me diras, toi aussi, je crois bien. Oh, je te jure, oh, cette chute d'Athos, tu sais, c'est descendu jusqu'à moins de 18%, je crois bien, même plus que ça, je sais même plus. J'ai arrêté de regarder, ouh, là, va voir, j'ai arrêté de regarder, aïe, 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 quoi ? Comment je fais, comment je l'ai su ? Bah, j'ai regardé sur metamorphose47.com, le site internet où tout se sait, là où il y a tous les articles et le forum, c'est là que je l'ai su. Ah, c'est même pas sur Twitter, c'est sur metamorphose47.com. Ah, c'est là qu'il y a tous les articles, ah, ben, c'est là qu'il y a tous les articles, aujourd'hui. Ah, t'étais pas au courant ? Ouais, ah, c'est là qu'on sait tout, ah, c'est incroyable, ce site internet. J'ai jamais vu un site internet, tu sais, puis il y a pas toutes les news, il y a uniquement celle qui compte, tu sais. Ah, non, il est bien foutu, ce site. Ah, ben, ne pas y être inscrit, c'est être complètement con, je te le dis, je le prends. Ne pas être inscrit à ce site ? Ah, ben, c'est... Là, j'ai pas compris, là. Et oui, les amis, ce qui s'est passé avec Atos, c'est une catastrophe, regarde-moi ça. Hein, déjà, il faut se rendre sur le site metamorphose47.com pour savoir de quoi il s'agit, là où il y a toutes les news. Hein, regarde, Intel sortira sa puce Sierra Forest début 2024, c'est pour ça qu'Intel a cartonné, hier. Plus 7%, les gars. Hein, Microsoft Security, cette fois-ci, tu vois, Copilot, je vous en souvenais de ma vidéo. Hein, ça date d'il y a deux jours, donc si tu t'en souviens pas, c'est qu'un problème. Voilà. Le nouvel assistant GPT4, GPT4, parce que GPT quand même, dédié cette fois-ci à la cybersécurité. Donc la dernière fois, vous vous souvenez, c'était pour Microsoft Office, maintenant c'est la cybersécurité. Eh oui, j'ai mis. Regardez, Elon Musk. Elon Musk et des experts en intelligence artificielle préviennent du danger de l'intelligence artificielle. Mais oui, bah tiens. Non, 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 il propose, lisez l'article parce que c'est énorme, il propose de faire une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ont dit que toute intelligence qui serait supérieure, donc, bah justement, à celui-là, GPT4 serait dangereux. Parce que GPT4 est tellement puissant que tout ce qui serait au-dessus de ça serait très dangereux. Ouais, bon, moi je crois plutôt qu'il a loupé le train, hein. Enfin, cela dit non, parce que lui, bon, il a un peu de temps tous les trains, mais c'est quand même, voilà, non, 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 rien freiner du tout. Ça me fait penser à tous les commentaires qui font référence à Skynet. Tu sais Skynet de Terminator, où l'intelligence artificielle prend le dessus. Bah c'est toujours la même histoire, c'est pareil pour Matrix, etc. Matrix, regarde bien, il y a un dialogue entre Morpheus et Neo, là, tu sais, quand ils sont dans le désert, enfin le désert, dans le truc bizarre, je sais pas quoi. Et là, l'article, les catastrophes, Airbus se retire de l'accord qu'il avait avec Atos. Et oui, les amis ! Donc là, on regarde l'article, on y va. Airbus a annoncé qu'il renonçait à prendre une participation minoritaire dans Evidians, Evidians d'Atos. Cette décision marque la fin de la tentative d'Airbus d'acquérir une participation dans les retombées de la cybersécurité, du cloud et du supercalcul. Dans un communiqué publié mercredi par email, un porte-parole d'Airbus a expliqué que l'acquisition d'une participation de 29,9% dans Evidians ne répond plus aux objectifs de l'entreprise dans le contexte actuel et sous la structure actuelle. Les deux sociétés continueront d'explorer d'autres options potentielles. Mais oui, ça c'est le blabla diplomatique. Les deux sociétés, néanmoins... Néanmoins... Attends, hein ? Montre-moi l'oseille, déjà. C'est ça qui m'intéresse. L'offre avait été critiquée par certains actionnaires d'Airbus, vous vous souvenez ? C'est ce britannique, là ? Eh oui, le britannique, il veut tout faire foirer. Dès que ça concerne la France, tout s'échoue. Dont Chris Hone de TCI Fund, qu'il a considéré comme une utilisation extrêmement inefficace des fonds qui détourneraient l'attention de la direction à un moment critique. Airbus aurait cherché à renégocier le prix d'Evidians et selon un rapport du média français BFM, ne voulait pas investir 1,2 milliard d'euros dans Evidians sans le contrôler. Voilà, c'est ce que tu as entendu dans le wagon pleurniche. Donc, suite à l'annonce, les actions d'Atos ont chuté de 18% à 10,58. Bon, depuis, on va le voir, ça a remonté. La baisse la plus importante depuis juin. Atos a publié mercredi un communiqué indiquant qu'il explorera d'autres options avec Airbus et poursuivra les travaux sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Evidians, qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux sociétés. Atos est actuellement en train de se scinder en une ancienne unité de service informatique qui conservera le nom de la société et Evidians qu'elle prévoit d'introduire en bourse cette année. La restructuration fournirait aux actionnaires d'Atos une participation de 70% dans Evidians, Atos ayant l'attention de vendre la participation restante pour financer sa transformation. En outre, l'unité d'externalisation informatique d'Atos a suscité l'intérêt d'investisseurs potentiels, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, selon un rapport du Monde en janvier, citant des personnes non identifiées proches des pourparlers. Et ouais, les amis ! Eh bien, un peu comment ça marche. Et alors, on va le voir, hein, sur les graphiques. Comme par hasard, Atos commençait à chuter avant l'annonce. Hein ? Comment ça se fait ? Eh oui, tu l'as vidé ! Bon, alors bien sûr, dire que c'est un délit d'initié, il n'y a pas de preuves, il faut des preuves pour ça. Mais bon, je vais quand même oser le dire. Eh oui, les amis ! Là, on est début janvier. Donc début janvier, on apprend qu'Airbus est en négociation avec Atos pour une participation dans Evidian. D'accord ? Donc là, gros hype. Donc ensuite, suivi de correction. Hein, voilà. Donc ça monte, ça monte. Et puis on est vraiment... Et là, on apprend que Airbus, donc, pourrait vraiment, là, cette fois-ci, est sur le point d'avoir une participation dans Evidian de 29,9%. D'accord ? On va monter jusqu'à presque 16 euros l'action. D'accord ? Sachant qu'on est parti d'environ 9 euros, quand même. Et on était au all-time low fin septembre à 7 euros l'action. Donc c'était presque... On a fait plus de 100%, quoi. Et là, regarde, avec j'ai activé le volume, là, ici, t'as quand même une bougie assez suspecte parce que ce jour-là, il n'y a aucune news. D'accord ? Aucune news. Et pourtant, le titre va perdre 1 euro. Il va même aller jusqu'à... Euh... 12 euros, quoi. On est passé de 13,7 à 12 euros dans la même journée. Ça se reprend un peu. Et là, bing, bing, bing et bing. Voilà. Bon, t'imagines, la grosse bougie rouge, c'est le jour de l'annonce. Ici, t'as quand même eu du moins 5,47% ce jour-là, tu vois. Ensuite, petite correction. Là, moins 1,61. Donc ça, c'était vendredi dernier. Là, moins 3,17 lundi. Moins 1,44 mardi. Et là, moins 10,24 hier, le mercredi. D'accord ? Donc ça fait quand même beaucoup de ventes. Là, il y a un gros volume ce jour-là. Ici, on continue le lendemain. Donc c'est quand même... Tu te dis... Bizarre, il n'y a pas de nouvelles et beaucoup de gens comme ça vendent les actions. C'est quand même bizarre. Mais bon, encore une fois, c'est une supposition. Encore une fois, je constate systématiquement que... Enfin, quand on est au courant d'une mauvaise nouvelle, nous, bien évidemment, on est au courant de rien, eh bien, tu peux regarder tout ce qui précède. Il y a des ventes suspectes qui ne reposent sur aucune news. Et il faut l'avouer, ça ne peut être que des délits d'initié. Je ne vois pas ce qui justifiait de venir casser, à ce moment-là, cette ligne-là. Normalement, en temps normal, on aurait dû rebondir, tu vois. Regarde, plutôt que de rebondir, tu as comme par hasard... Non, voilà. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On ne peut rien faire. Et c'est comme ça, si tu es comme moi, tu es en position, tu vends ou tu ne vends pas. C'est à toi de voir. Donc, en ce qui me concerne, je ne vends pas. Alors, pourquoi je ne vends pas ? Je pense qu'Atos, en fait, tu sais, ils sont dans la position où ils sont convaincus d'avoir une pépite avec Evidian et ils ne veulent rien lâcher, en quelque sorte, tu vois. Et forcément, en face, Airbus, par exemple, ils se disaient, ah ouais, c'est vrai qu'Evidian, ça nous arrangerait bien, mais il faut qu'on en ait le contrôle pour le moins cher possible. Donc, si tu te mets dans le cas d'Airbus, tu comprends, mais si tu te mets dans le cas d'Atos, tu comprends aussi. Après tout, Atos, si. Au final, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont plus que ça, quoi, tu vois. Et donc, ils ne veulent rien lâcher. Thalès avait dit que ça ne les intéressait pas. Là, maintenant, on vient d'apprendre qu'Airbus lâche l'affaire, mais c'est peut-être un coup de bluff. C'est peut-être un coup de bluff d'Airbus pour dire, écoutez, nous, on laisse tomber, et puis on va voir ce qui va se passer. Tu vois, là, tu as vu les trucs diplomatiques. Oui, on va continuer de travailler ensemble, etc. Écoute, il n'y a pas à travailler ensemble. Soit tu laisses Airbus rentrer dans le capital, et ensuite, tu leur laisses le contrôle, ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas à travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est que c'est connerie de travailler ensemble ? Oui, on va travailler ensemble. Pour quoi faire ? T'as besoin... Atos a besoin d'eau, ça, il a besoin d'investissement. Ils n'ont pas besoin de travailler ensemble. C'est quoi, c'est connerie ? Soit il faut trouver un nouvel investisseur qui soit, comment dire, motivé pour mettre des billes, mais tout en étant... Tout en respectant les demandes d'Atos, tu sais, les exigences d'Atos. Mais est-ce qu'Atos, au final, a les moyens de ces exigences ? C'est ça la question. Est-ce qu'Atos a les moyens de ces exigences ? Il faut savoir qu'Atos, ce n'est pas une société comme les autres. La cybersécurité, bien qu'Atos soit une entreprise privée, enfin privée dans le sens où elle appartient pas à l'État, elle est très surveillée par l'État français, justement. Parce que Atos travaille avec, par exemple, la direction de l'armement et certains services, tu vois, très stratégiques de la France. Donc, ce n'est pas une entreprise, tu vois, que la France veut voir vendue à n'importe qui. Qu'elle soit vendue à un groupe français comme Airbus, c'est bien. Thalès, c'était encore mieux. On parle d'Orange aussi. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais bon, moi, en tout cas, je ne vends pas, je ne cède pas la panique. Je pense que je crois vraiment en cette ligne-là sur la cybersécurité, etc. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, si ça chute, si ça redescend à 7 euros, tant pis, je veux dire, qu'est-ce que tu veux ? C'est la bourse. La bourse, il faut faire des choix, il faut analyser la situation. Bon, ben là, qu'est-ce que tu fais ? Je vends, finalement, avec cette histoire d'Airbus qui a foiré. Voilà. Donc, ça peut être un coup de bluff aussi. Ça peut être une manœuvre pour faire baisser le prix de l'action afin de, je ne sais pas quoi, de quelqu'un rachète une partie de la société. Je n'en sais rien, tu vois, j'invente, là. Donc voilà, moi, j'ai décidé de garder mes actions Atos malgré la super mauvaise nouvelle du jour. Et oui, les amis ! Et une fois de plus, une fois de plus, on constate... Je ne sais pas pourquoi Atos me fait penser à Orpéra. On a l'impression de voir des amateurs, tu sais. Peut-être qu'ils sont bons dans leur domaine, c'est-à-dire informatique, etc. Mais la bourse, ça nécessite des gens qui connaissent le système. Ça me fait penser à certaines entreprises américaines comme Novavax, tu sais, que j'ai suivi très longtemps. Il faut savoir les magouilles de la bourse pour pouvoir maintenir un titre en jeu. Tu vois, il faut connaître le principe de la communication avec la presse, etc. Ils ne savent pas. Ils sont nuls. Zéro. Eh oui, les amis ! Je suis sévère, mais c'est la vérité. Tu vois ? Le marché est manipulé, alors tu dois être un manipulateur toi aussi. Sinon, c'est fini. Qu'est-ce que c'est beau, ce que je raconte ? C'est vrai, quand tu regardes. Bon, aujourd'hui, je ne parlerai pas des indices, mais juste pour dire que la journée d'hier, c'était une journée verte. On a tourné aux alentours des 1%, 1 quelque chose. Voilà. Bon, c'était plutôt une bonne journée. Bon, espérons que la crise bancaire se tasse et qu'on redécolle enfin. Eh oui, les amis ! Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur un peu de bas tout ce qui peut être cliqué. Airbus, Atos, au choix. Tu me dis dans quelle équipe tu es. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada